Je pensais vraiment qu'on pouvait le faire. Après ce premier quartan catastrophique, avec un pourcentage, on n'arrivait pas à mettre un panier, que ce soit dessous de l'extérieur. On s'est dit que ça allait être très compliqué. Puis après, sur les trois autres quartans, on fait le jeu égal. Ces dix premières minutes, elles ont été fatales pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Toutes ces maladresses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le basket, c'est un jeu d'adresse. Et ce soir, on a été maladroite. Les tirs, ils étaient ouverts. C'était des bons tirs, c'était pas forcé. On n'a pas mis dedans. Pas de chance. Maintenant, comme j'ai dit au fil, l'Euroleague, c'est terminé. Je suis déçue de terminer comme ça, parce qu'on a quand même fait une belle saison. On a montré de belles choses au Prado. Et c'est vrai, de finir avec un moins 20 à la maison, c'est dur. Mais voilà, on a deux titres à aller chercher. Maintenant, la Coupe de France et le Championnat de France. Donc maintenant, il n'y a plus d'Euroleague. Donc ça, c'est deux côtés. Et on va retenir de nos erreurs de ce soir pour pouvoir aller gagner ces deux titres. Et vous aimons ? Bien sûr, parce que d'abord, on est à la maison. Ça fait plus mal encore. Et plus parce que je pense qu'on n'a pas montré l'équipe qu'on peut être. Et ça, toujours, c'est un truc que ça te reste dedans, dans la tête et dans l'esprit. Parce que au moins, chez toi, essaye de montrer la bonne face. Je ne sais pas comment on dit. Le meilleur visage. Le meilleur visage. Merci beaucoup. Et comme disait Elodie, les premières minutes, ça te fait douter. Parce que je pense que ça a été les shoots qu'on a pris. Mais la confiance, tu perds un peu la confiance. Mais bon, toujours, je pense qu'on doit s'arracher à des choses que peut-être tu peux gérer. Comme la défense, le rebond, ces trucs-là. Parce que parfois, tu vois, les ballons, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Mais c'est vrai que bon, elles, je viens de regarder, elles ont perdu 18 ballons. Et nous, tu vois, on arrive à ne pas perdre beaucoup de ballons. Tu vois, tu regardes les statistiques et tu dis, on est pas mal. Même l'assisté, tu vois, on a pas mal joué. Mais bon, elles sont plus effectives. C'est pour ça que bon, elles sont meilleures joueuses que nous. Mais bon, je pense aussi qu'on a une équipe jeune. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on doit apprendre. Et ça, ça va nous servir, c'est sûr, pour les prochains matchs. Que tu mettes pas de tir, ça, c'est quelque chose, ça doit entrer, ça doit être possible. C'est derrière, après, il faut, par contre, si t'as pas d'efficacité, il faut essayer de répondre de l'autre côté. Et voilà, c'est là où, par contre, on ne peut pas craquer de deux côtés. Et le fait de manquer d'adresse offensive sur le début du match, ça nous a fait être un peu en deçà de ce qu'on pouvait faire défensivement. Donc, c'est ça, la chose. Après, voilà, c'est l'histoire d'une saison, c'est comme ça. On a vu que ça a été compliqué et tout ça, et qu'en craquant des deux côtés, derrière, on s'est quand même sacrément mis en... voilà, de gros problèmes, en tout cas, pour pouvoir combattre et gagner ce match. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on en tire des conclusions. Et voilà, on sait pourquoi on est là. On sait que c'est pas facile d'aller au Final Four, que c'est bien de plus en plus compliqué, qu'il y a des... Voilà, entre les Russes et les Turcs, il y a des armadats très très construits qui se construisent. Bon, on espérait pouvoir un peu plus les pousser dans le retrachement, on ne s'est pas fait. Bon, maintenant, derrière, il faut qu'on reparte à la tête haute, quoi. Bon, c'est pas parce qu'on a perdu un match, et si tenté qu'il soit de 20 points, bon, ben oui. Mais il faut qu'on continue. On est en match à Nice, là. On va avoir un peu de temps pour préparer les petits bobos que l'on a aussi. Et puis, on sait que très vite, on va arriver vers là où on veut être, quoi. C'est-à-dire les matchs de play-off, c'est-à-dire les finales. Et que c'est là qu'il faudra qu'on soit encore plus performants.